Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. En 2014, le monde entier célébrera l'année internationale de l'agriculture familiale. Sous l'égide des nations, nous unis un événement qui sera saisi par cette institution mondiale pour donner la parole aux éleveurs des zones rurales. En Côte d'Ivoire, c'est la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale qui encadre les éleveurs dans le cadre de l'organisation de cet événement. Autre sujet, le Salon international du Livre d'Abidjan se tiendra en novembre prochain. Une conférence de presse a été organisée pour en parler. Objectif de ce salon, faire d'Abidjan le plus grand carrefour du Livre en Afrique. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique veut impliquer les inspecteurs de l'enseignement primaire et les conseillers pédagogiques au maintien d'une bonne hygiène dans les écoles. Ils viennent d'être formés sur l'assainissement en milieu scolaire. Serge Gangome, Aboussanoko. Assainir l'environnement en milieu scolaire, tel est l'objectif de cet atelier de sensibilisation des formateurs et encadreurs des antennes pédagogiques et des inspecteurs de l'enseignement primaire, IEP. La problématique de l'eau, de l'hygiène basée, sur les valeurs humaines est le sujet développé au cours de la rencontre. Une initiative du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Les objectifs de cet atelier sont les suivants. D'abord, les sensibiliser, les former à l'éducation relative à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Et deuxièmement, les outiller en matière de documents de suivi des leçons et également de suivi de l'environnement scolaire. Ces responsables de la formation de base ont reçu des documents sur le code de conduite dans les toilettes et le code au point d'eau. Cette série de sensibilisations entamées à Abidjan s'étendra dans les prochains jours aux villes de l'intérieur du pays. Dans l'actualité ivoirienne, le douzième congrès du PDCI RDA se poursuit ce samedi au palais des sports de Trècheville. Et c'est aujourd'hui que les délégués vont voter pour choisir le nouveau président de ce parti politique, le PDCI RDA. Les principaux partis d'opposition guinéens ont exigé hier vendredi l'annulation pure et simple des élections législatives du 28 septembre, affirmant que le scrutin avait été entaché de fraudes importantes. Ils avaient déjà décidé la veille de ne plus participer au niveau national au comptage des voix. Les recherches pour retrouver de nouveaux corps de victimes du naufrage près des côtes de l'île italienne de Lampedusa ont été interrompues hier vendredi à raison de mauvaises conditions météorologiques en mer méditerranéenne. Les sauveteurs ont jusqu'ici récupéré 111 corps et s'attendent à en trouver une centaine d'autres dans l'épave du bateau qui gît par une quarantaine de mètres de fond. Rappelons que 155 rescapés ont pu être sauvés jeudi, le jour du naufrage dont le bilan s'établit. Environ 300 morts et disparus. La paralysie fédérale semble s'installer dans la durée aux États-Unis d'Amérique en l'absence de toute négociation. Barack Obama s'en est directement pris à son principal interlocuteur républicain. Le dirigeant de la Chambre des représentants, John Bonner, le président américain, a donc demandé aux républicains de voter chez le budget, d'arrêter la comédie et de mettre fin à cette paralysie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada